Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau projet. J'ai voulu lancer cette année une idée, un rendez-vous hebdomadaire qui consistera donc à donner une explication sur la parachat de la semaine et pour associer l'utile à l'agréable, associer donc ce commentaire-là à une musique. Donc voilà, en début de chaque épisode, vous aurez une petite musique qui sera une musique profane et ensuite le commentaire. Alors pourquoi une musique profane ? Déjà parce que c'est une passion, tout simplement, et j'ai vraiment voulu tenir à associer ces deux choses-là, la musique et la Torah. Et pourquoi ne pas prendre exemple sur nos amis co-religionnaires Chabad qui, comme certains d'entre vous le savent déjà, peut-être, entonnent certains chants sur l'ère de la Marseillaise. Selon l'idéologie Chabad, il y a dans chaque chose, même matériel, même très basse, de la Kédusha et à nous de la révéler. Donc c'est parti, livre 1, épisode 1, go ! Voilà, alors comme certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, il s'agit du générique d'une série qui s'appelle « The Big Bang Theory », d'une série que je recommande absolument, et très bon anglais, pas de vulgarité, allez-y, vous pouvez y aller. On va parler donc, pour cette parachaise de Bereshit, de la création. Et la question qu'on va se poser, c'est « Combien de choses Dieu a-t-il créées ? » On va faire un petit rappel sur la théorie du « Big Bang ». Parce que je sais que certains n'ont pas vraiment suivi les cours de physique et que ça dormait au fond de la classe. Alors en très bref, selon la théorie du « Big Bang », il y a environ 15 milliards d'années, a eu lieu une singularité. C'est-à-dire que c'était une période du monde où il y avait une densité infinie de matière. D'accord ? Et de cette densité infinie-là, s'est libérée une énergie considérable qui a donné naissance à la matière. Voilà. On voit qu'on commence à parler déjà d'infini. C'est intéressant. Vous connaissez tous « E égale mc2 », cette formule très célèbre qui a été donc posée par Einstein. Et cette formule, au-delà d'être très sympathique et très utile, fait en fait équivaloir la matière et l'énergie. « E » c'est la matière, « E » c'est l'énergie, pardon, « M » c'est la matière, et « C » au carré, c'est la vitesse de la lumière. Il y a une équivalence entre la matière et l'énergie. La matière peut devenir énergie, c'est ce qui se passe dans les bombes, mais l'énergie peut aussi devenir de la matière. Et pour faire une petite quantité de matière, il faut une quantité considérable d'énergie. Continuons une petite sur cette lancée et opérons déjà un petit parallèle. La théorie du Big Bang explique que la lumière n'a pas pu apparaître directement après cette libération extraordinaire de matière. Elle n'a apparu que tardivement, c'est-à-dire entre 3 minutes après, jusqu'à 380 000 ans après. Et c'est à ce moment-là que la lumière a pu s'échapper de l'état de matière dans lequel elle se trouvait. Donc on voit déjà ici un petit parallèle entre ça et ce qu'on verra dans les versets, ce qu'on dira dans la paracha, quand HM fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Alors il n'est pas du tout ici question de faire un parallèle strict entre la création et la théorie du Big Bang. Mais voilà, c'est intéressant je trouve de retrouver dans des principes physiques tangibles des éléments de vérité que la Torah nous révèle. Et je trouve cette démarche intéressante. Et je crois ne pas me tromper en disant que ça a été aussi la démarche de certains rabbinimes dans le passé. Et donc voilà, nous nous faisons aujourd'hui leurs héritiers. Alors revenons à nos moutons. On dit souvent que Dieu créa le ciel, la terre, Dieu créa la lumière, ensuite Dieu créa ceci, Dieu créa cela, Dieu créa l'homme, Dieu créa les animaux, etc. Mais en est-il vraiment ainsi ? Est-ce que Dieu créa toutes ces choses ? On va se pencher sur le commentaire du Ramban sur le premier verset de Béréchit. Alors c'est un commentaire très profond. Je ne maîtrise pas, je vous le dis tout de suite, les tenants et les aboutitants, tout ce qu'il dit. Mais à notre échelle, on va essayer de lire, de comprendre et d'expliquer ce qu'il dit. Le Ramban nous explique l'étymologie, la signification du mot Bara. Qu'est-ce que ça veut dire Bara ? Créer. Bara, nous dit-il, correspond à la création yesh mi'ayn, la création à partir du néant, ex nihilo comme on dit. C'est-à-dire que quand la Torah utilise le terme Bara, elle fait référence à une création à proprement parler, c'est-à-dire à partir du néant, à partir de rien. D'accord ? Ça veut dire une création pure et dure. Mais, nous dit-il par la suite, toutes les choses qui ont existé dans le monde n'ont pas toutes été créées à partir du néant. Hachem a d'abord, à partir du néant, fait sortir ce qu'il appelle, on va essayer de traduire avec nos mots, mais un principe, Hachem a créé un principe très éthéré. Lui, il utilise, il utilise yesh od dak me'od, dak me'od. Donc, quelque chose d'à peine tangible, d'accord ? qui, nous dit-il, a été doté d'une aptitude à être façonné, d'accord ? Et aussi d'une force. Kohar mamtsi. D'une force, on va dire, d'une énergie. Kohar, ça peut vouloir dire énergie aussi. Ah, c'est intéressant, énergie, on en a parlé un petit peu avant. Donc, d'une énergie autorisant l'existence, permettant l'existence. Donc, Hachem a d'abord créé cette entité-là qui est en fait source de potentiel, de potentialité, prête à être employée vers une concrétisation. Et c'est à partir de ce principe-là que Hachem a façonné le reste de la création. Les Grecs appellent ce principe-là le ilé, H-Y-L-E. Je ne rentre pas là-dedans, je ne maîtrise pas. Mais, pour ceux d'entre vous qui connaissent, éclairez-nous de vos lumières. Donc, à partir de ce ilé-là, on va l'appeler comme il faut, Hachem a ensuite façonné. Et donc, on peut voir dans les versets que le terme Bara a été utilisé sur le premier verset, Bereshit, Bara, Elohim, au début de la création. Donc, Racine, Bara, Bet, Resh, Aleph. Et par la suite, les versets n'utiliseront plus de ce terme-là. On parlera de Yetsira, on parlera de Asiya, donc des modes de transformation de la matière. D'accord ? Nous avons donc plusieurs termes qui correspondent à plusieurs aspects de la création. Nous avons Beria, qui est la création à proprement en parler. Et ensuite, Yetsira, Asiya, qui est une transformation. Revenons à notre question de départ. Donc, combien de choses Hachem a-t-il créé ? A priori, une chose. Sauf que non. Il y a eu deux principes Hylé qui ont été créés, nous dit le Rambam. Le Hylé céleste et le Hylé terrestre. Le Hylé céleste a été transformé en tout ce qui se trouve dans les sphères célestes. Et le Hylé terrestre, identiquement, a été transformé par la suite à toute la création qui se trouve au niveau terrestre. Pourquoi il en a été ainsi ? Je ne sais pas. C'est une question qui mérite d'être posée. Mais Yoni, me direz-vous, si on continue à lire la paracha, il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on va voir dans quelques versets plus loin que la Torah nous dit « Vaivra, Elohim, et Tatanim, et Gédolim, Hachem a créé ces grands reptiles, etc. » Pareil pour l'homme. Ah donc, la Torah réutilise ce terme de « Bria ». Alors, qu'en est-il ? Rambam sur place nous explique que, petit aparté d'ailleurs sur « Tananim, et Gédolim », ça correspond au Léviathan, certains diront qu'on peut faire correspondre ça au dinosaure. Le Rambam nous donne une explication qui est différente. Il dit qu'en fait, les Tananim sont le Léviathan et qu'Hachem a créé le Léviathan mâle et femelle et voyant qu'ils étaient d'une dimension absolument incroyable et voyant que s'il les laissait en vie, le monde ne pourrait pas subsister, alors il a castré le mâle et tué la femelle qui a été donc ensuite mis en salaison, nous dit la tradition. Je ne sais pas, je ne souviens plus de la source, je crois que c'est une gomara. et qui est réservée pour les Tzadikim, les Atid Lavaux. Je ne connais pas l'explication de cette explication-là, mais je trouvais ça intéressant de le ramener. fermons la parenthèse. Donc pourquoi est-ce que la Torah réitère son utilisation de la racine bara à ce moment-là ? Rambam nous dit que c'est par égard pour ces créatures hors normes, qu'ont été le Léviathan et l'homme, que le texte a voulu raccorder la création de ces êtres vivants-là à la création originelle. D'accord ? C'est par égard, par respect, pas par respect, mais pour montrer l'importance de ces créatures-là. D'ailleurs, on verra par la suite dans les versets que Hachem dira « Na'asé Adam, Bet-Salméno, qui n'était nous, nous ferons un homme à notre image, etc. » Donc, « Asiya » et plus « Beria ». « Vahitser, Hachem, Meloké, Mette Adam, etc. » « Hachem a façonné l'homme à partir de la terre, etc. » Donc, ce n'est qu'un rappel et ce n'est pas une création des nouveaux, ex nihilo. J'aimerais conclure sur deux choses. Premièrement, la racine de « Beria », c'est « Bet-Resh Aleph ». On a dit que ça voulait dire création. Mais, ça peut aussi faire référence au terme « Bari ». « Bari », en hébreu, ça veut dire « en bonne santé ». On veut ici dire qu'une bonne santé, c'est savoir se recréer, savoir se réinventer tout le temps, se remettre en question pour avancer sans cesse. Ne jamais rester dans la fixité, dans la rigidité. D'ailleurs, en médecine, la rigidité, la rigidité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit intellectuelle, est considérée comme pathologique. Les personnes saines ont ce pouvoir-loi de se régénérer, de se réinventer, de remettre leurs acquis en question et de toujours se réinventer, réparer et reconstruire. Et la dernière chose, c'est revenir avec cette comparaison avec le Big Bang, où nous avons « Béréchit », donc le commencement. « Bara », la création, ces deux choses-là qui semblent être, en tout cas, ne pas contredire, ne pas se contredire avec la théorie du Big Bang, même si, selon la théorie du Big Bang, il y a pu avoir un avant Big Bang, un avant singularité. Le seul terme qui n'est pas encore admis par la communauté scientifique, c'est le troisième, c'est « Elohim ». C'est le Rabelikling qui dit ça. Et rappelons à cette fin que si la science nous éclaire sur le comment, contrairement à la Torah, elle ne nous éclairera jamais sur le pourquoi. Shabbat shalom.